Depuis le 16 janvier 2022, par le biais de l'AFTV, la télé sans filtre, nous avons pris rendez-vous avec vous, chers téléspectateurs. Le nom de notre instant de complicité n'est autre qu'il y a un problème. Oui, chaque jour que Dieu fait, tout citoyen, où qu'il se trouve, quoi qu'il fasse, est éprouvé par les difficultés de la vie. En parler est un début de solution. Ce pourquoi nous sommes engagés, sans prétention aucune, de donner l'occasion aux Ivoiriens de se prononcer. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui crée beaucoup de problèmes ? Ils se sont exprimés. Est-ce que des solutions, entre-temps, ont été trouvées ? Je ne saurais vous le dire. Ce pourquoi nous avons décidé, à la faveur de cette émission bilan, de faire le tour de la question et savoir ce qui a marché. Qu'est-ce qui a véritablement impacté de façon positive sur leur vie ? Ce pourquoi je vous souhaite la bienvenue à cette émission « Il y a un problème ». Mesdames et messieurs, bonsoir. Impossible d'arpenter les rues d'Abidjan, même de la Côte d'Ivoire, sans qu'on ne vous parle de la cherté de la vie. Et oui, c'est donc par ce premier sujet que nous allons démarrer, dans le cadre des échanges que nous allons avoir avec les différentes personnes. Avant de retrouver M. Toili sur notre plateau, je vous prie de suivre cet élément. Il est mini, il est mini, il est mini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En tout cas, ça ne va pas. La dernière image vue dans ce mini-reportage, cette détresse que ressent votre fille à l'estanté sur notre plateau. Quand vous revoyez cette image, ça vous rappelle quoi exactement ? C'est le croissant. Mais je vous remercie d'avoir vraiment nous invité. Ça va, mais pas totalement comme il le faut. L'émission a été diffusée le 28 février 2022. Tout à fait. Depuis ce temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que votre situation a changé entre-temps ? Oui. On a eu dit que vous avez bénéficié d'un élan de solidarité de tous les ivoiriens. Oui, oui, oui. Mais... Est-ce que vous continuez de manger toujours la même tranche de papaye en dormi ? Ça va un peu. Parce que j'ai pu acheter une machine. Au lieu d'aller acheter l'eau pour venir vendre, j'ai acheté une machine. Mais malheureusement, celle qui pleurait, elle est toujours malade. Le pain qu'on gagne, on partage avec l'hôpital. Elle a quoi exactement ? Elle s'ouvre de quoi ? Je ne sais pas. Franchon a dit qu'on a tout fait. Elle allait à l'hôpital, ça n'allait pas. On était au lieu de retourner encore au village. Mais c'est toujours pareil. Quand elle marche souvent, elle a la bêtise, elle tombe. Le dimanche nuit, je l'ai envoyé d'aller payer le pain. Quelqu'un l'a surlevé comme ça pour m'envoyer. Qu'elle est tombée. Et récemment qu'elle n'avait pas son appareil sur lui. Ces gars, il ne m'a pas fait qu'elle s'est réveillée. Au début, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ça va, vraiment. Mais il y a de quoi garder de l'espoir. Enfin, ça va un peu. En tout cas, ça va. Par rapport à avant. Quels hommes de personnes sont venus vous voir ? Il y a trois personnes. Il y a Alassane. Et puis, on m'a appellé pour M. Yabi, un truc comme ça. Puis, il y a un autre enfant. Alassane, le président de la République ? Non, non. C'est un Marocain. OK. Une ONG. OK. C'est Sonté qui m'a donné 100 000 francs. Moi, je me suis acheté la machine pour couper l'eau. Donc, vous n'avez pas encore démarré d'activité avec cette machine ? J'ai démarré. OK, d'accord. Mais seulement, bon... Ce que vous gagnez, vous êtes obligé de mettre une partie. Et puis, donc... Tout à fait. D'accord. Par rapport à avant, le droit et l'amélioration, il faudra savoir. Dernière question. Est-ce que votre femme continue de publier son commerce ? Elle a grandi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, elle n'a pas grandi, mais elle continue à vendre un peu. Ça se passe bien ? Voilà, tout à fait. Quel est le regard de vos voisins aujourd'hui ? Mais ça va. En tout cas, par rapport à leur visite, ils ont dit vraiment c'est bien. Mais eux-mêmes sont demandés à ce que, laisse-tu qu'ils reviennent encore au quartier. OK. Parce que vraiment, ça ne va pas. Mais on ne peut pas... Nous sommes dans le noir. D'accord. Il faut que vous venez au moins, vous mettez dans la lumière, il faut que vous disiez ça, c'est ce qui se passe en tout cas réellement. Je voudrais vous rassurer que votre message n'est pas tombé dans les oreilles dessous. La direction de l'AFTV se fera le devoir, n'est-ce pas, de trouver quelques pistes de solutions, n'est-ce pas ? Une télévision, c'est d'apporter de la gaieté, de la joie, mais surtout, donner de l'assurance à ses téléspectateurs quand on prend un rendez-vous avec eux, comme celui-ci, qui n'autre qu'il y a un problème. Je vous remercie infiniment, M. Toili. Je vous en prie. Et sachez tout simplement que la vie est faite de haut et de bas. Qu'un de ces quatre, l'espoir va revenir totalement, votre fille sera guérie et puis vous allez retrouver le sourire. Tout est possible, il suffit d'y croire. Ça, oui. Ok. Alors, vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Nous, le 1er février 2022, on a diffusé une émission sur le déguerpissement. Vous savez ça, ce qui s'est passé en tout cas ? Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déguerpées. Nous sommes, nous avons menacé aussi les mêmes cas, mais pour le moment, c'est resté parce que nous sommes dans les catégories. Bon, donc, ça est dans les mains. Ce sont ceux qui doivent décider comment ça s'est passé finalement. Sinon, pour le moment, on s'est resté comme ça pour le moment. Le deuxième invité qui viendra après vous s'appelle M. N'Gouran. En attendant qu'il ne vienne s'asseoir à votre place, nous allons suivre cet élément qui rappelle ce qui a pu se passer à Kumasi. Ah, mais l'association, ça ne va pas. Vous voyez, là, nous sommes entourés. Et vraiment, c'est difficile. Voilà, nous dormons sur les débris. Voilà, 4 000 âmes mis au dehors. Et 2 500 enfants menacés d'années scolaires blanches. On nous brandit un arrêté là en 2012. Pour lui dire que c'est arrêté en nul celui des domiciles que le ministre Montano a bel et bien essayé. Et avec toutes les études que nous avons faites avec les techniciens de l'urbanisme, pendant 3 à 6 mois, et que le plan était approuvé. Nous ne comprenons pas. Quand on vit, on est solidaires, on ne peut pas venir détruire les maisons des citoyens qui ont pourri depuis 40-50 ans les labeurs, le fruit de la labeur, les laissés à la belle étoile sans mesure. Et on nous dit que nous sommes en situation de non-vie. Ce n'est pas vrai. Nous vivons paisiblement, nous avons fait la même situation. Nous demandons au président de la République d'avoir une écoute favorable à nos cris de cœur que nous lançons. Nous dormons à la belle étoile, on a besoin de mesures de récasement. Nous avons besoin aussi de mesures d'accompagnement. Si M. Bac, on ne trouve que c'est pour l'utilité publique, mais qui nous dédommage, qui nous trouve ainsi viabilisés, et puis nous y allons. M. Ngouran, est-ce que votre cri de cœur a été finalement entendu ? Soyez bénis de nous avoir donné l'occasion. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites, pour la Côte d'Ivoire, pour toutes ces situations. Mais nous disons, pour répondre à cette question, que c'est dommage. Le contraire, la situation s'empire de jour en jour. Avec ces situations de saison plus vieille, quand je vois ces images, c'est triste. C'est triste de voir nos parents dormir à la belle étoile et autres. Et on en a perdu encore, on a perdu nos jeunes frères. Jusque là, rien. Et ce qui est dommage, aujourd'hui, où je vous parle, en ce moment, il y a des géologues qui sont en train de faire l'étude du terrain pour pouvoir venir construire. Mais si on a détruit une zone, qu'on dit, une zone à risque, je ne vois pas pourquoi on vient construire là. Alors que nous avons fait la restitution, nous avons tous les papiers. Nous avons créé juste là. Ce sont les papiers. Où avez-vous donné des enveloppes à ce point de suite ? Nous avons sollicité, nous avons écrit. Quand nous avons appris que nos sites ont été vendus à Doha, nous avons saisi à Doha. Et nous avons dit à Doha que le site a été restitué. Nous avons un arrêté, l'arrêté 001 du 26 avril 2006. Vous avez écrit à qui ? Nous avons écrit au directeur général d'Adoha. Nous avons saisi, nous avons écrit, nous avons saisi. Oui, mais lui, il va faire quoi ? Vous lui écrivez, c'est pour faire quoi ? Nous avons signalé que le site a été bel et bien loutique et nous avons appris que ça a été vendu. Si c'est vrai, ils sachent qu'aujourd'hui, le maire en l'utilise avec nous. Nous, c'est notre outil. Nous l'avons voté pour nos bien-être, mais on ne comprend pas pourquoi. Et depuis lors, vous ne l'avez plus jamais revu ? Jamais, 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 on ne nous a appelé. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire, le président a promis, comme on l'appelle, le vivre ensemble, Côte d'Ivoire solidaire. Nous pensons qu'ils lui ont donné la responsabilité, certainement, de pouvoir résoudre ce problème. Mais il n'en a pas question. Rien n'a été fait aujourd'hui. Et on voit, nous sommes chassés, les gens qui dorment à la belle étoile, la pluie, la pluie qui vient sous des abris, des fortunes et tout ça. Et rien n'est fait. Rien n'est fait. Et nous, nous avons... Oui, vous attendez quoi aujourd'hui ? Nous attendons l'intervention du président de la République. C'est vrai qu'on a écrit, on a écrit à Mme Aldo, voici le courrier. On a écrit au président de la République. Ils nous ont appelé au ministère de l'Intérieur pour nous dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui est la tutelle de la mairie. Et tout ça, on nous a fait juste qu'il n'a rien. Donc, nous avons subtitué un avocat. Nous faisons confiance à nos pays de nous rendre le droit. Nous avons retitulé un quartier avec tous les papiers. On nous dit que c'est une zone à... On dégare, puis on vend à une autre société qui est à Doha. Et aujourd'hui, on nous chasse. Mais l'avocat que vous avez vu, il a fait quoi ? L'avocat a fait pour d'abord saisir les autorités étatiques, le ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Et le maire, il lui dit, voici les dégâts que mes clients ont soutenus et qu'ils ont fait. Jusque-là, rien. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, aujourd'hui, nous faisons confiance à la Justice. Nous allons saisir la Justice pour que le Doha se dise. Parce que si on nous dit que la zone est une zone à risque, et qu'aujourd'hui, on vend à Doha qui veut venir construire, on envoie les géologues pour venir faire l'étude du test. Et jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas. Ils sont sur le terrain avec les policiers et autres. OK. On ne va pas refaire l'émission. On constate donc avec beaucoup de peine que la situation n'a pas changé de votre côté. Moi, je vous demande de regarder cette caméra. Et attrairez-vous, je vous donne l'occasion de parler au chef de l'État. Je voulais parler à papa Addo. Il a dit que c'est la Côte d'Ivoire solidaire, le slogan. Et aujourd'hui, nous voyons le développement. Nous voyons les ponts. Nous voyons les routes, tout ça. Et là où ça passait, tous ceux qui étaient là ont été dédommagés. Mais nous ne comprenons pas pourquoi M. Sisseba, Congo, qui nous l'avons porté à la tête de la commise, que nous laissait pour compte. Et on est désemparés. Je vous dis qu'actuellement, il y a près de 60 élèves qui sont pris en charge par une ONG. Nous avons été au ministère de la solidarité. Lien n'a été fait. Nous demandons pardon à papa Addo de voir nos positions. Nous faisons confiance à la justice. Et certainement, ils lui ont dit qu'il faut résoudre le problème. Mais le souverain n'est pas résolu. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'un coup. Nous appelons papa Addo de voir. Il y a près de 4 000 arbres qui sont dans la rue. Mais il y a 237 lots. Et donc, sur 24 humains, il y a resté neuf. Et tout a été, 15 humains ont été détruits. Il y a trois mosquées, deux églises. Si c'est trop long, ça va être compliqué. Nous demandons qu'il intervienne. Ou non, nous faisons confiance à la justice. Nous allons saisir la justice. L'avocat a fait un courrier. Finissez avec votre appel à l'endroit où vous vous enlèvez. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas répondu. M. le maire n'a pas répondu. Donc, on va saisir la justice. Nous savons que nous faisons confiance à la justice pour nous faire le droit. En gros, c'est que vous vous adressez donc au chef de l'État, au président de la République, afin qu'une solution rapide soit trouvée dans votre préoccupation. Soit trouvée. Décu. Merci, M. Ngoura. M. Ngoura, est-ce que vous avez déjà entendu parler en Côte d'Ivoire d'une de vos compatriotes, n'est-ce pas, qui s'appelle Lorraine Yapo ? Vous la connaissez ? Lorraine Yapo ? Lorraine Yapo. Non, non, non. Ok. Vous savez au moins que dans nos hôpitaux, quand on y va, on a du mal à se faire soigner, tout simplement parce que le traitement dont nous sommes l'objet n'est pas du tout bon, il n'est pas bien du tout, il est même mauvais. Il faut le dire sans filtre. J'ai su. Vous savez ça ? J'ai su. Ok. Alors cette jeune dame, elle a créé une plateforme digitale D'accord. Où elle essaie de prendre à bras le corps tous les mauvais traitements dont sont l'objet les Ivoiriens. D'accord. Je voulais qu'on regarde cet élément et puis celle qui viendra prendre votre place pour que nous puissions échanger. D'accord. La santé avant tout, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorraine, 34 ans, épouse modèle et mère de trois enfants. Allo ? Non, calme-toi madame, il n'y a qu'un problème. Mais madame, c'est dans quel hôpital ? C'est dans quel hôpital ? D'accord madame. Calmez-vous, je vais vous rappeler pour venir vers vous. Tout le suite même, on va venir vers vous. L'orraine est une activiste, la jeune femme traque les abus et toute forme de fraude dans les établissements sanitaires pour les dénoncer sur la place publique. C'est un autre cas qui est là. Et c'est comme ça, chaque jour, les gens vont à l'hôpital pour que le corps médical va prendre soin d'eux et va s'occuper d'eux. Si tu n'as pas l'argent, on ne s'occupe pas de toi. Si tes parents n'ont pas de moyens, si toi-même tu n'as pas de moyens que tu vas à l'hôpital, mais ce n'est pas possible, on va te laisser mourir. Pourquoi ? Lager la vidéo, abonnez-vous et puis aussi aider cette femme. Voilà, que ce message à vous touche réellement. Les agents de santé qui sera en faute, voilà les cibles de l'activiste. Elle ne se donne pas de répit. Chaque jour, elle est informée de dizaines d'abus, souvent complexes. Et parfois grossières. Lorraine a su se former sa petite communauté. Sur Facebook, elle est suivie par plus de 43 000 internautes. Ses vidéos se chiffrent à plus de 2 millions de vues, des milliers de commentaires et de nombreux partages. Et les soutiens à son égard ne se comptent plus. Lorraine est le porte-étendard de ceux qui perdent le loup-tribut de la face cachée du système de santé ivoirien. Bravo, madame Lorraine Yapo. Merci. Merci pour ce combat que vous menez. Vous êtes activiste et puis vous avez décidé de dénoncer donc les mauvais traitements dont nous sommes l'objet dans les hôpitaux de notre pays. L'idée vous est venue quand et pourquoi ? Merci beaucoup, monsieur Donny. L'idée m'est venue parce que j'ai été victime. Je suis mère de trois enfants. Premier accouchement, j'ai été abandonné dans la salle d'accouchement sur le prétexte que j'ai utilisé l'indigène avant les parties. Quand la Saïfa m'a déshabillée et qu'elle a vu du kaoulet sur mon ventre parce que maman m'avait donné du kaoulet pour boire, pour faciliter l'accouchement. Et qu'elles ont vu le kaoulet, elles m'ont déshabillée et m'ont déposée sur le lit d'accouchement. Et le lit, c'est le lit d'échographie. C'est-à-dire que ce n'est pas le lit pour accoucher. Il n'y a pas de calme. Donc j'étais là. Quand il avait pissé, j'ai crié. Il avait pissé. Il m'a dit qu'il faut descendre et aller pisser. Or, en ce moment, ce va-et-vient qu'il faisait, l'enfant descendait. J'étais abandonnée là. Il n'y avait seulement que 24 ans, premier enfant. Et quand l'eau de l'enfant est cassée, j'ai commencé à pousser et à crier. Pendant ce temps, elles étaient deux. Elles sont en train de parler de ma belle-mère, c'est ici. Ma belle-mère est venue chez moi. Pendant ce temps, il y a une vie qui est là. Donc c'est comme ça, il a poussé, puis la tête de l'enfant est sortie. Donc il y a une qui s'est levée de leur petit bureau là où elles étaient. Et puis elle m'a vue. Comme ça, la courrie elle est venue. Elle est venue de justesse. Donc c'est tout ça qui vous a interpellé. Vous avez donc fait le choix de pouvoir aider, dénoncer les mauvais traitements. Mais quand vous parlez de mauvais traitements, vous mettez quoi dans mauvais traitements? Ça veut dire quoi exactement? Mauvais traitements, c'est que quoi? Souvent, il y a les femmes qui vont pour aller faire consultation à 8 mois et demi. Elles ont des douleurs, ça c'est normal. Parce que quand l'enfant tourne, il y a des douleurs. Et quand elles arrivent souvent, c'est ça. Les femmes disent que non, que c'est déjà arrivé. Elles veulent provoquer la grossesse. Parce que si elles provoquent la couche, il y a de l'argent derrière. L'argent est beaucoup. Quand elles provoquent, souvent, ça ne tourne pas bien. Il y a d'autres qui meurent, des femmes qui perdent la vie comme ça. Ou bien soit l'enfant, le médicament qu'ils ingètent, souvent, l'enfant ne supporte pas. Et l'enfant même meurt dans le ventre de la femme. Et là, ça devient... Et vous arrivez d'échanger avec le personnel de la santé? Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, moi... Est-ce qu'ils ont accordé une horaire attentive à vos préoccupations? Non, moi, ils détestent. Encore, ils ont peur de moi. Parce qu'ils savent que si moi, je vois dans ce qu'ils font, ils vont venir dénoncer. Et ça, bizarre, par la grade 2, il a été reçu par le ministre de la Santé, Papa Demba, qui a mis les agents à ma disposition. Donc, quand il y a les plaintes, quand la population m'appelle via les réseaux sociaux, les vidéos, les gens prennent mon numéro, puis ils m'appellent pour m'expliquer des cas. Moi, maintenant, je dirige ces personnes vers ces agents-là. Donc, eux, maintenant, ils vont sur le terrain pour vérifier les faits. Quand les faits sont vrais, ils prennent des mesures. Donc, en majorité du corps médical en Côte d'Ivoire, ils savent. Le nom Lorraine Yapo, c'est un nom. D'après eux-mêmes, ça fait... C'est une marque déposée. Voilà. Est-ce que vous avez été reçu par le ministre? Alors, il a mis des agents à votre disposition. Cela demande donc la bonne volonté de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que les choses, de façon concrète, se sont améliorées? Au niveau d'Abidjan, ici, on ne peut pas dire que ça va, parce qu'elle se cache. Une femme peut venir accoucher, puis on peut lui dire, « Ah, tu dois payer le gant, ou bien tu dois payer le temps. » Au bout d'un, l'accouchement est gratuit, de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Le tableau n'est pas que noir sur toute la ligne, Mme Lorraine Yapo. Ah, mais c'est ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas avoir été reçu par l'autorité qui met du personnel à votre disposition. Il y a quand même une certaine amélioration. Tu sais, le gouvernement fait de son mieux. Mais une fois qu'ils donnent d'eau, ceux qui sont là, le gouvernement n'est plus là. Donc, les gens vont toujours appeler pour dire non, voilà, voilà. Dans l'élément que nous avons diffusé, on vous a attendu échanger avec une dame. C'est comme ça que les membres de votre communauté vous contactent? Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont à l'hôpital, que vraiment on ne s'occupe pas d'eux, ou bien soit il y a un manque de place. Souvent, on les dit de dormir par terre, sur le sol. Et ça, ça arrive à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup de personnes. Il n'y a pas de place. Pourquoi il n'y a pas de place? Il n'y a pas de place. Vous pouvez orienter ces personnes d'un autre centre, pas ambulance. Mais souvent ici, on nous dit, non, prenez une tassie et puis allez-y. Le temps de chercher tassie, ici, le temps de chercher tassie, tassie va arriver dans l'autre centre. Souvent, le pire arrive. Ok. On va donc conclure, n'est-ce pas, parce qu'il y a pas mal d'invités qui nous attendent. Mais je voudrais simplement que vous puissiez nous faire un point de tout ce que vous avez mené comme activité. Avant notre introduction dans votre quotidien, c'est-à-dire avant votre passage à l'émission de Ya Problème, quel était le bilan de votre action? Et après votre passage, comment les gens ont réagi et qu'est-ce qui a pu changer? Ok. Avant l'émission... On continue de nous craindre ou bien, qu'est-ce qui se passe? Bon, avant l'émission, j'étais la bête noire, clinique, que ce soit clinique, publique, 15 ans, le Rhin-Yapo est là. Mais aujourd'hui, je pense que ça va parce qu'il est modéré un peu le combat. Aujourd'hui, je suis fournatrice de l'ONG, le Rhin-Yapo. Je viens en aide à ces victimes parce qu'il y a un an, c'est dans la tête qu'elles traversent ces moments. Souvent, elles ont peur de prendre une deuxième grossesse. Ces femmes-là, il faut être avec eux, il faut les rassurer. Il y a aussi des femmes qui meurent pour laisser les bébés. C'est ça, mais qui fait encore plus mal. Mon l'ONG va vers le papa, puis on essaie de faire don, on essaie, mais je suis sûr pour le moment. Donc, c'est un format difficile aussi. On a besoin de soutien financier pour pouvoir aider d'autres femmes aussi. On peut le dire sans aucune impréhension de nous tromper que depuis votre passage à l'AFTV, dans le cadre de l'émission, il y a un problème. Il y a un autre regard vers votre personne. Voilà, il y a un autre regard. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de considérations. On commence à prendre au sérieux toutes les démarches que vous entreprenez. C'est donc pour le bien des Ivoiriens. Et de sorte que le personnel de la santé, les différentes familles puissent parler le même langage. Parce que je ne sais pas ce qu'on ferait sans la santé. Donc, c'est important. On ne peut pas être à ce stade-là d'une nation et ne pas respecter l'engagement qu'on prend. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Je vous dis infiniment merci. Ne baissiez pas les bras. Continuez de poser des actes. Le pays nous appartient, nous tous. Qu'on soit coiffeur, qu'on soit simple citoyen, qu'on soit président de la République, qu'on soit ministre. Nous avons un dénominateur de commun, c'est la Côte d'Ivoire. Merci, Lorraine Diapo. On va marquer une pause. Nous aussi, on a besoin de publicité pour vivre. Mesdames et messieurs, chers tous, comment ne pas vous dire merci de l'intérêt accordé à cette production « Y a problème ». Vous êtes sur Live TV et aujourd'hui, on a décidé de faire le bilan de toutes les productions que nous avons faites. Comment ces productions ont-elles impacté de façon positive, donc, la vie de ceux avec qui nous avons échangé, qui nous ont fait part de leur préoccupation. Dans cette deuxième partie, nous allons maintenant vous proposer quelques extraits des reportages qui ont été faits par notre équipe de production. Ensuite, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais sur ce plateau, il y a quelques invités que nous avons, avec qui nous allons échanger, qui donneront donc certainement leur avis de façon claire, précise, de sorte que nous puissions en débattre sans filtre. Mesdames et messieurs, le premier cas, c'est donc pendant les pluies d'Ulvienne. Oh, quel drabe, quelle tragédie. On a vu des choses insupportables. Cette pluie a éprouvé plus d'un. Mais M. Siaka, handicapé, s'est retrouvé dans une situation tellement difficile, tellement paisante, que nous n'avions pas de mots pour le consoler. Je vous prie de revivre donc ces moments. Et ensuite, nous allons échanger avec quelques invités sur notre plateau. Abobo Kennedy, quartier Kluetia. C'est dans cette mosquée que vit désormais seul Siaka après la destruction de son domicile en juin dernier. Sa famille, quant à elle, est dispersée. Sa première femme vit chez des voisins non loin de la mosquée. Sa deuxième femme, elle, est retournée au domicile de sa famille avec ses enfants dans un autre quartier d'Abobo. Si Siaka, ses deux femmes et ses 14 enfants sont dans cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont fait expulser de leur maison située au quartier Kluetia il y a quelques mois. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité avait jugé la zone à risque en cette saison des pluies. La maison menaçait de s'effondrer à tout moment. Ils ont donc été rapidement relogés dans un hôtel à proximité. Mais la prise en charge n'a été que de courte durée. Quand ils sont venus pour le thème, ils ont pu dire seulement. C'est maintenant, je me rappelle le thème. Je me suis venu à la mosquée, je me suis dormi à la mosquée. Après 4 à 3, on pensait, parce qu'ils m'avaient prier. Bon, c'est là, en tant qu'il vient, on va me faire une maison ou quitter la mosquée. Parce que je vais rester, je vais faire toute ma vie à la mosquée aussi. Une somme lui a été remise afin qu'il puisse se reloger. Mais le montant semble insuffisant pour une solution durable. Siaka et sa famille vont-ils pouvoir se reloger dans les meilleures conditions ? Le problème reste entier. On va faire maintenant le tour de table de nos invités pour parler du cas de M. Siaka. M. Demandé, bonsoir. M. Demandé, nous vous avons rencontré dans un quartier précaire à Jopougon, qu'on appelle Ducouré. C'est vrai que vous n'êtes pas dans la même situation que M. Siaka, mais dans les quartiers précaires aussi, c'est le même drame. Je veux dire que les difficultés sont les mêmes, les conséquences sont les mêmes. Effectivement. Quel est votre commentaire par rapport à ce que vous venez de voir concernant M. Siaka ? Bon, vraiment, c'est déplorable de se trouver dans ce genre de situation. Vraiment, il a poussé un cri de cœur. En tout cas, si son cri de cœur est entendu, en tout cas, ça sera très bien pour lui et puis sa famille. En tout cas, ça fait pitié. L'État doit vraiment avoir un regard de pitié à l'endroit de M. Siaka. Est-ce que cela vous rappelle ce que vous vivez ? Oui, il y a des cas similaires au quartier Ducouré parce que là-bas, c'est la pauvreté extrême. La dernière fois, vous êtes venu faire un film avec quelques familles démunies dans le quartier. Vraiment, il faut dire que certaines personnes vivent dans des conditions très, très, très difficiles. Alors, parmi elles, il y a Madina Sangaré, il y a Kone Fatmata, il y a Tembine Aminata. Il y en a beaucoup, mais vraiment, c'est difficile, c'est difficile. Il faut en parler. Vous êtes venu avec notre maman qui faisait le riz noir. Oui, effectivement, je suis venu avec la maman qui lavait le riz, je crois, sept fois avant de consommer. Elle est dans la salle et puis avec d'autres personnes. Je voudrais faire une entorse à la réalisation parce que, vous savez, il y a des cas que je ne peux pas voir et continuer mon chemin. D'accord. Je l'ai vu tout à l'heure, je voudrais quand même que vous me permettez de la saluer. Effectivement, c'est Madina Sangaré, c'est elle qui est avec la voile blanche là. Donnez-moi, donnez-moi. Maman, je suis content de te retrouver. Je sens que, mais tu vas encore l'être triste, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la santé qui n'est pas trop ça. La santé n'est pas trop ça. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Quand je le prévenais toujours, donc c'est tout rentré dans mon corps. C'est ça qui me rends triste. Sinon, je remercie Dieu, l'émission que vous avez faite. Je remercie Dieu et je vous remercie à 100%. Parce que pourquoi je dis que je vous remercie? Grâce à votre émission aujourd'hui, je ne laverai beaucoup de fois avant de préparer. Je laverai une seule fois ou deux fois pour mettre dans la marmite, pour préparer. Avant, je ne connais pas ça. Je vais laver le riz. Je vais laver, 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 laver. Avant, je vais filtrer d'abord pour trier encore, avant de mettre dans la marmite. Et puis, moi, ils m'en vont manger. Je te souhaite beaucoup de courage, maman. Et puis, je voulais juste que tu retiennes que ça fait partie de la vie. Sois forte. Et puis, je veux dire que d'autres verront encore à l'antenne. Peut-être un élan de solidarité peut s'opérer et des belles âmes viendront vers toi. En tout cas, beaucoup de courage et merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'à nous pour nous dire un peu l'état de la situation que tu vis depuis le passage à cette émission. Je suis vraiment aujourd'hui, même dans quel âme, je ne peux jamais venir ici. Le premier jour, c'est lui qui est venu me donner le riz que je n'ai jamais vu dans ma vie depuis que je suis née. Vous vous appelez comment, monsieur ? Monsieur Félix Salofou, je suis chef d'entreprise. Voilà, donc, quand j'ai vu l'émission à Live TV, j'ai couru et vraiment, je suis allé au secours de ma maman. Et après, j'ai fait une autre encore prise parce qu'on était avec monsieur Diomandé. Et parce que moi, quand je... À chaque mois que je fais le bilan de la caisse, je fais des dons. Et quand j'ai vu, je suis parti en même temps. Et après, encore, j'ai fait un deuxième tour qu'on a... Ça, c'est la semaine passée. Et je vais refremencer à toutes les fois parce que c'est... Ça m'a fait vraiment du tort. Parce que moi, je ne m'en sors pas bien, mais quand même, je mange un peu. Et elle, elle ne mangeait pas. Donc, il fallait que je vienne dans son aide. Je vous remercie. C'est l'occasion pour moi de pouvoir m'adresser donc au pouvoir public et aux téléspectateurs. Quand la direction générale de Live TV a mis en place cette émission, ce n'est pas pour faire un procès populaire. Ce n'est pas pour mettre au banc des accusés certains de nos citoyens. Nous voulons simplement dire que nous sommes dans un pays, nous sommes près de 28 millions d'habitants. Mais nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. De temps en temps, qu'il nous arrive, et c'est mon souhait le plus absolu, que nous puissions regarder dans le retroviseur. Car pendant que Dieu nous ouvre le ciel, et que nous avons le temps de manger à notre faim, juste à côté de nous, il y en a qui ont besoin juste de 500 francs. Juste 500 francs. Ce qui est un véritable problème pour eux. Alors que cela ne l'est pas pour vous. Si vous avez la possibilité d'avoir 1000 francs et de donner 200 francs à celui que ça peut aider, faites-le. Nous espérons que d'ici la deuxième saison, des décisions vont être prises pour qu'on puisse améliorer la vie de nos citoyens. C'est le but final de cette émission. C'est pourquoi nous vous invitons chaque fois pour que ceux qui pensent avoir des problèmes provoqués par les pouvoirs publics, que les deux parties puissent échanger. Car le dialogue permet que nous puissions trouver la meilleure solution qui soit. Monsieur, rappelle-moi votre nom. Monsieur Félix Aloufou. Monsieur Félix Aloufou. Je voudrais que tout le monde s'associe à ce que vous posez comme acte et que ceux qui sont éprouvés par les difficultés de la vie, n'est-ce pas, puissent bénéficier de votre générosité. En tout cas, que Dieu vous le rende. Je voudrais profiter de l'antenne pour lancer un appel vivant à tout le monde. Parce que voilà, ce que je fais, ce n'est pas sorcier. Et quand tu manges un kilo de riz et que tu sais que quelqu'un n'a pas encore mangé, tu peux le diviser en deux. Et je fais appel vraiment à des partenaires, ceux qui ont le cœur sur la main, quels que ce soit en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis ou en France, qu'ils viennent vraiment au secours. Parce qu'après, il y a le dégapissement qui va se passer. Et nous, on avait pour ambition de pouvoir peut-être construire des maisons après pour ces femmes-là. Parce que la Bible dit les veuves et les orphelins, vous voyez. Et donc, nous, on obéit à cette loi. Je vous remercie. Merci infiniment. M. Diaby, vous allez prendre ce micro, M. Diaby. Parce qu'on va parler d'un cas, il s'agit des effondrements des immeubles, des maisons, qui ne respectent pas les directions des autorités. Le ministère de la Construction ne cesse de nous interpeller. Mais c'est aussi le même drame. Parce qu'il y a un bord d'homme. D'abord, je voudrais que vous vous prononciez sur le cas de M. Siaka et de la maman avec qui nous venons d'échanger. Oui, comme vous l'avez si brillamment rappelé tout à l'heure, l'État ne peut pas tout faire. Mais il y a la question de la solidarité qui n'existe plus en Côte d'Ivoire. Les riches ne partagent plus. Ils gardent ce qu'ils ont pour eux-mêmes alors que le pauvre souffre à côté. Donc, j'appelle à la solidarité, à l'unité. Et dans le bonheur comme dans le manœur, il faut tendre la main vers celui qui en souffre. C'est très important pour garder notre qualité d'être humain. Maintenant, concernant les effondrements de la maison, je assume qu'après l'analyse et le travail sur le dossier, juste après la crise, il y a eu cette démographie galopante à laquelle l'État n'a pas pu trouver des réponses rapides. Et on a vu des constructions un peu partout. Aussi, à partir de cette situation, des personnes qui veulent construire des maisons sont tellement pressées pour investir et avoir de l'argent. Et ne respectent pas, n'est-ce pas, l'autorité de l'État, ils ne vont pas prendre le permis de construire. Et ils achètent des produits moins chers pour en tirer large profit et aller construire les maisons, notamment les matériaux de construction. Et ensuite, ils ne font pas appel à des personnes qualifiées parce qu'ils veulent toujours économiser de l'argent et en gagner plus. Voici les raisons fondamentales qui, pour nous, les raisons fondamentales qui, pour nous, sont à l'origine des effondrements de la maison. Merci infiniment, M. Diaby. Oui, M. Diomandé, merci. Et je vous souhaite beaucoup de courage dans vos différents quartiers. Je voudrais que vous puissiez suivre cet élément qui parle du manque d'humanisme et d'amour vis-à-vis des personnes handicapées. C'est une émission que nous avons divisée le 17 mai. Et au cours de cette émission, nous avions dénoncé que la plupart des personnes handicapées n'avaient pas d'emploi. Pour les insérer, je veux dire qu'on y accorde peu d'intérêt. Ils se sont donc pleins et les échanges se sont déroulés dans une ambiance fraternelle, mais le sujet a resté intact. Je vous prie de suivre cet élément. Marius Kakou est le secrétaire exécutif de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. C'est au siège de la Confédération à Marcory, quartier hibiscus, que nous le retrouvons. Ce lundi, une réunion importante à l'IEU. L'ordre du jour, faire le bilan de l'évolution du projet d'insertion des handicapés dans le milieu professionnel, juste après leur passage dans l'émission Y a problème. Un impact qui ne se limite pas seulement à l'insertion de quelques personnes. Un effort a été fait sur la formation et le changement de mentalité des personnes valides vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Votre émission nous a permis de toucher beaucoup plus de monde. J'ai cité deux premiers aspects, la formation professionnelle et le financement des agers, mais également un volet communautaire. Le volet communautaire vise à changer de regard sur le handicap. Et dans notre manière de travailler, il y a une stratégie que nous appelons l'approche à double piste. L'approche à double piste veut qu'on sensibilise la population générale sur les questions de handicap, les potentialités, les possibilités que les personnes handicapées ont. Mais à côté de cela, c'est le travail également sur les personnes handicapées de sorte à ce qu'elles sortent de la phase de victimisation. Et donc, dans ce sens-là, il y a eu du changement. Il y a eu du changement au travers notamment d'entreprises qui nous ont contactées pour avoir les profits des personnes handicapées à recruter. Trois entreprises les ont contactées pour exprimer leur volonté d'embaucher des personnes en situation de handicap au sein de leur personnel. Marius fait le point avec chacune des entreprises pour suivre les avancées des recrutements. Oui, Marius qui a accueilli de la Confédération des personnes handicapées. D'accord. Donc, dans le cadre de notre collaboration pour les profits des personnes handicapées que je vous avais envoyés pour leur recrutement, j'ai appelé pour faire le suivi pour savoir où est-ce que la procédure n'était à votre niveau. Ah, d'accord, d'accord. OK. Donc, comme je... J'ai bien reçu le profil partagé. D'accord. Donc, nous sommes dans l'arbre du tri, pour essayer de ventiler les profils par rapport aux différents postes que nous avons chez nous. D'accord. Et puis ensuite, pouvoir planifier éventuellement des emprétiens ou des têtements par rapport à nos besoins. Voilà. D'accord. En tout cas, merci bien, monsieur. Monsieur, ça me demande de ce que votre entreprise dans le cadre de sa RSE prend effectivement en compte des questions d'un handicap dans sa politique sociale. Allô, bonjour madame. Allô. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, Marouk, à coup de la Confédération des personnes handicapées. Bonjour monsieur Kabouk, comment vous allez ? Ça va très bien chez vous. Ça va, parfait. Ok. Madame, vous vous rappelez, après notre réunion en tête à tête, nous avons transmis des CV d'une trentaine de profils que votre cabinet devait passer au poignet-fin dans le cadre de la fourniture de service à un partenaire, un de vos partenaire. Donc, nous vous appelons pour faire le suivi, pour voir un peu les profils, s'il y a des profils qui ont été retenus, combien environ, et si possible, connaître la suite du processus. D'accord. Alors, à ce niveau, notre cabinet a agi en tant qu'entremetteur. On n'a pas fait le suivi comme on a l'habitude de le faire. D'accord. Donc, l'ensemble des CV a été transmis à la partie demandresse. D'accord. Du coup, on n'a pas de visibilité sur la suite de la décision. D'accord. Mais on espère que le client vous contactera directement. D'accord. En tout cas, ça ne se passe pas par nous, mais on espère qu'ils vous contacteront directement. Rien n'est encore acté. Mais la Confédération est confiante et met tout en œuvre pour que les personnes en situation de handicap soient pleinement intégrées dans notre société. Je ne voudrais pas m'accorder de familiarité avec la dame que je reçois maintenant. J'ai failli dire madame Assi. Elle dit non, mademoiselle Assi. Enfin, c'était juste pour vous lire une parenthèse et vous souhaiter la bienvenue. Merci. Vous êtes parente d'une personne handicapée, mais elle, ce n'est pas handicapée physique, c'est handicapée mentale. Oui. Comment ça se manifeste ? Et comment vivez-vous ça ? Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Lorsqu'il y a un malade dans votre famille, c'est vraiment difficile à supporter. Et vraiment, je voudrais encourager ceux qui ont ses parents-là dans ce cas. Parce qu'il faut vraiment, vraiment avoir la tête sur les épaules pour pouvoir supporter ça. Il y a tellement de dépenses dedans. Il faut tout le temps payer les médicaments parce que la personne doit être sur les médicaments. Et vraiment, les médicaments sont très coûteux. Et ce n'est pas du tout facile. Vous avez vu l'élément sur les handicapés physiques qui ont du mal à s'insérer dans le tissu économique, dans le tissu du travail. Si vous étiez à la place de l'État, que ferez-vous ? J'allais trouver une solution pour eux. Parce que vraiment, ça fait pour mon pitié de les voir sans rien faire et qu'émonder aux gens. D'autres même les refoulent parce qu'ils n'ont pas au fait. Donc, ils sont obligés de les refouler. Parce qu'actuellement, la vie est vraiment chère. Et moi, ça me fait vraiment mal. Si j'étais à leur place, j'allais vraiment les aider. J'allais vraiment les aider, trouver une solution pour les insérer dans la vie quotidienne. L'État a le dos large parce que chaque fois qu'il y a un problème dans une société, on dit que l'État ne respecte pas ses engagements. Pourtant, nous-mêmes qui faisons partie de cette communauté, de cette société, nous avons trop de mépris vis-à-vis de ces personnes handicapées. Pourquoi ils ne nous arrivent pas de nous poser la question de savoir que les personnes handicapées sont des êtres humains comme nous aussi ? Pourquoi nous les rejetons à votre avis ? Pourquoi sommes-nous si méchants ? Bon, chaque personne a sa mentalité, chaque personne a sa manière de voir les choses. Et donc, selon moi, je ne les rejette pas. Quand je les vois, ce que je peux, je le fais. Mais pour les autres, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas pourquoi il les rejette. Et moi, ce que je peux leur dire, c'est qu'on peut passer par là. C'est le cas pour moi. Aujourd'hui, je n'ai jamais pensé que mon frère allait être dans cette situation. Comment il va aujourd'hui ? Bon, on peut dire que ça va parce qu'il prend les médicaments. Sinon, il n'est pas guéri totalement. Donc, imagine si aujourd'hui, on n'a pas l'argent pour acheter ces médicaments-là. Il est obligé de rechuter. Donc, c'est ça. Vous pouvez rappeler un peu dans quel jour votre frère a eu cette crise ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bon, on ne sait pas vraiment. Quand on était à l'hôpital, ils ont dit que c'était une dépression. Et on a retrouvé ses amis. Oui, mais comment vous l'avez amené à l'hôpital ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme je l'ai dit la dernière fois, il était déshabillé dans la rue. Et comme les gens qui le connaissent n'ont pas l'habitude de le voir comme ça, ils l'ont vite réhabillé et ils l'ont ramené à la maison. C'est comme ça que vous avez décidé de partir à l'hôpital ? Oui. Pour savoir ce qui se passe. Non, ils nous ont libérés. Ils vous ont libérés. Oui. Il y a eu une amélioration. Est-ce que les docteurs prennent de vos nouvelles ? Comment ça se passe ? Bon, avant de quitter, ils nous ont demandé de faire des analyses et tout ça. On a fait. Et ils ont trouvé que c'était une dépression. Ils nous ont prescrit des médicaments. Donc, il est sûr. Vous habitez où ? On est à Yopougon. Vous êtes à Yopougon ? Oui. Et nous, on revient souvent à Yopougon, il y a des problèmes d'eau. Vous en avez aussi ? Oui, oui. Comment ça se fait ? Bon, ils disent... Comment vous vivez ça ? Je veux dire... Très difficilement. Parce que souvent, il y a eu même, tu sais comment on appelle, un incendie au groupement à cause de sept ou plus d'eau-là. Au moins douze maisons ont été brûlées. Parce qu'il n'y avait pas d'eau pour qu'on puisse venir en aide avant que les pompiers ne viennent. Donc, c'est très difficile. Je voulais simplement rappeler que l'émission sur les handicapés a été diffusée le 17 mai 2022. Et le 16 janvier 2022, la première émission que nous avons proposée aux Ivoiriens, c'est faite à Yopougon-Ananeret, au carrefour des îles champions. Avec une légende vivante comme ça du showbiz ivoirien, avec une telle cote de popularité. Malheureusement, les populations de Yopougon-Ananeret vivent dans des situations très déplorables. Nous sommes tombés sur des braves femmes qui n'en pouvaient plus. Je voudrais qu'on regarde cet élément. Ensuite, je vais prendre l'avis de quelques personnes sur ce plateau. Yopougon-Ananeret, plus de trois mois après l'émission Il y a Problème, Marc Wayou garde un oeil sur son compteur Sodeci et le consulte régulièrement. Le compteur d'eau est en marche, mais l'eau ne coule qu'en moyenne une fois par mois dans le robinet. Son problème d'eau persiste toujours. On est resté sur la lettre A. On n'est jamais arrivé à la lettre Z. On dit qu'on a eu le temps de parcourir les autres lettres de l'ensemble. Donc je m'explique. Après votre émission, on a eu, on a connu au moins deux, deux semaines où il n'y avait pas l'eau. Après, il y a eu deux à trois semaines, l'eau est venue. Et ça a considéré avec l'arrivée des factures. Les factures qui étaient déjà sont arrivées. Et dans cette colère-là, dans ce bruit-là, beaucoup n'ont pas voulu s'attitier des consommations. C'est-à-dire que la consommation n'était pas régulière. Donc, c'était n'ont pas voulu payer. C'est ce concert-là que vous voyez ce matin. Vous pouvez compter, il y a 27 maisons, il y a beaucoup qui n'ont pas payé les factures. Les comptes ont été enlevées. Au-delà, il y a un voisin qui est venu, il n'a même pas pu faire un mois. Il n'a pas supporté ça. Lui, il a déménagé même. Moi, aujourd'hui, ça me fait 7 ans. C'est parce que les deux dernières années, c'est un peu dur. Ça me fatigue parce que... C'est juste que me fatigue, c'est payer l'eau. Il y a 5 000 francs. Je ne sais pas si l'eau est de bonne qualité. Moi, je ne suis pas un spécialiste en eau. Moi, je fais seulement des études en marketing. Donc, je ne peux pas. Ma verre, si l'eau n'est pas de bonne qualité, ça, je ne peux pas. La situation au quartier Yopougon à Nanuray reste donc échangée depuis janvier dernier. Pour pouvoir profiter d'un peu d'eau dans sa journée, pour ses besoins quotidiens, Marc n'a donc que deux solutions. Suréveiller avant l'aube, vers 3 heures, pour faire un petit stock d'eau ou faire appel à Marcelin de la Sodeci. Vous vous souvenez de ce jeune qui parcourait les quartiers de Yopougon pour livrer des bonbonnes d'eau ? Un business toujours aussi lucratif pour lui. Marc, un de ses clients, maintenant débousse en moyenne 5 000 francs CFA par jour pour des bonbonnes d'eau. Moi, je ne peux pas en Abidjan plus ne pas avoir la joie du robinet. Le laver avec un Sodeci comme j'étais encore au village. Même au village, moi, on ne se lave pas. Aujourd'hui, les gens se lavent encore sur des robinets au village. Marc et ses voisins n'ont toujours aucune réponse claire sur leur calvaire, que ce soit par les agents de la Sodeci, la société en charge des travaux de voirie de Yopougon, Jesko ou l'état de Côte d'Ivoire. Quand tu demandes, on dit non, les gens, c'est par rapport aux travaux. Quand tu rencontres les gens des travaux, ils disent non, ou ils ont cassé, ils ont touché, ils ont réparé. Donc, ça a fini, on est entre deux nœuds sans solution. Mais vous êtes que son nom de la tente ? Non, il n'y a plus, il n'y a plus d'espoir. C'est de me lager, c'est tout. Parce que tu ne peux pas toujours mettre les enfants des gens en mode stade. On est tous les jours. L'eau source de vie, devenue une denrée rare, aujourd'hui est considérée dans toute la Côte d'Ivoire comme un fait banal. On vit sans l'eau potable et ça ne semble rien dire à personne. Et ça devient inquiétant. Et ce n'est pas ma voisine de gauche qui me contredira. Vous vous appelez comment, madame ? C'est Danyogo Awa. Madame Danyogo Awa, quand on a parlé du sujet d'eau, vous vous êtes sentie indexée. Vous avez demandé à donner votre avis sur la situation. Nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup, John Jay. Il faut dire que la situation de l'eau est vraiment très délicate à Yopougon. Souvent, vous restez là jusqu'à 2 heures du matin pour pouvoir remplir une barille d'eau. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement à Bidjan pour que ce problème d'eau devienne un souci récurrent pour la population. Avant, dans les années 80, on n'avait pas ce souci. C'est vrai qu'on était encore jeunes, on n'avait pas ce souci. Mais aujourd'hui, la question de l'eau est devenue un sujet très, 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 très préoccupant pour nous, surtout les femmes qui avons vraiment besoin d'eau chaque jour que Dieu fait. L'eau, comme on le dit, est source de vie. Donc, sans l'eau, on ne peut rien faire. On ne peut même pas vivre sans l'eau. Tu te lèves le matin, il faut qu'il y ait de l'eau pour pouvoir d'abord faire ta toilette, faire le petit déjeuner et ensuite préparer pour que les enfants de la famille puissent manger. Et pour avoir cette eau aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, c'est vraiment difficile. J'aimerais que l'État, ou bien, on nous dise pourquoi on a ce souci d'eau en Côte d'Ivoire, ou bien à Abidjan. Comme le disent les Américains dans la question, pourquoi on a des soucis d'eau en Côte d'Ivoire ? Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur ? Présentez-vous. Moi, c'est monsieur Broby, Francis. Je réside à Yopou, en Doukouré. Il y a un problème vraiment à Doukouré. Problème d'eau. Souvent, l'eau, quand ça vient, ce n'est pas de bonne qualité. Il y a une couleur jaunâtre. On nous dit qu'il faut filtrer d'abord avant de boire. Bon, quelqu'un qui a des problèmes de soucis d'eau, qui s'hydrate beaucoup, à quel moment il va filtrer et puis boire cette eau ? Vraiment, nous, on ne sait pas où mettre la tête à cause de cette pénurie d'eau-là. Nous demandons aux autorités compétentes, toujours on dit aux autorités compétentes, de nous dire clairement ce qui ne va pas, parce que la nappe phréatique qui nous produit de l'eau, nous avons des barrages hydroélectriques qui nous produisent de l'eau. Mais pourquoi nous sommes en manque ? Vraiment, cette problématique-là nous dépasse. Il faut absolument qu'on y trouve une solution. Il faut qu'on y trouve une solution. Mesdames et messieurs, ne déclosez surtout pas. Nous allons maintenant vers la troisième et dernière partie de cette émission. Vivement que des solutions soient trouvées pour les problèmes d'eau dans toute la quête d'Ivoire. En tout cas, c'est tout le mal que je souhaite à l'État de la quête d'Ivoire, qui, je reste convaincu, est en train de prendre toutes les dispositions pour tout Ivoirien, où qu'il soit, puisse bénéficier de l'eau potable. Nous allons terminer cette émission avec deux sujets. Le premier sujet, c'est donc l'histoire de la ferraille à Bobo. Cette émission a été diffusée en mars 2022. Elle a été faite dans des conditions les plus difficiles. Il y avait une tension entre la mairie et les ferrailleurs. Quelques détails avec M. Moses, que j'invite maintenant sur ce plateau. Venez vous asseoir. Heureux de vous retrouver. Comment ça va depuis ce temps ? Moi, ça va très bien. Qu'est-ce qui a changé après notre passage ? Bon, on remercie d'abord la direction de l'ITV. Je voudrais en profiter pour vous du joyeux anniversaire pour avoir un an de l'ITV. Deux ans ? Deux ans de l'ITV. Après avoir le passage, on a été reçu à la mairie. Je voudrais en profiter pour dire merci à notre maire, Mme Kandia Kamara. Elle nous a reçu. Elle a pu octoier 14 hectares pour nous, au niveau de notre trait. Et elle nous a demandé, par le biais de l'agent au maire, M. Chakakouni, quel modèle de magasin que nous on voulait. On voulait dire qu'on voulait un magasin de 16 mètres carrés avec mezzanine et quatre intrepôts. Ils ont envoyé le performance à un architecte qui a fini de faire de l'architecture. On doit discuter avec le promoteur et on sera accompagné par la mairie pour un peu le développement de ce qui s'est passé au niveau de la classe. Que dois-je encore ajouter, Mme le maire ? Le griotisme n'est pas mon fort, mais quand c'est bon, il faut le dire. Nous avons la force, la volonté, le courage de critiquer. Mais quand des actes sont posés, je pense que cela mérite d'être souligné. Cela mérite des félicitations vis-à-vis de ceux. On me dira que non, c'est leur obligation. Mais ce n'est pas tout le monde qui se soucie parfois des préoccupations qui sont posées. Dites donc aux amis de la ferraille, fassent Dieu que cela se réalise, que toutes les promesses qui ont été faites se matérialisent. Oui. Moi, je peux dire que ce n'est pas une promesse, parce qu'une promesse, ça peut attendre. Lorsqu'elle nous a reçu, elle nous a dit, tout ce qu'elle dit, elle le fait. L'architecte a fini de faire son plan, tout, tout, tout. Nous, ce que nous attendons actuellement, le promoteur, ce n'est pas l'Amérique qui va nous donner un promoteur, mais ils ont fait un appel d'offres. Et c'est nous qui allons discuter avec le promoteur. Et l'Amérique va nous accompagner à l'élaboration du projet de la casse moderne au niveau des noteries. Toutes les démarches entreprises, toutes les discussions que vous aurez donc avec ce promoteur, tout acte qui sera posé dans ce cadre-là, n'hésitez pas à nous faire appel, pour que nous puissions matérialiser ces moments, parce que c'est important. Nous avons dénoncé, s'il y a maintenant une solution qui est en train de se mettre en place, il va falloir le dire au peuple qu'au niveau de la mairie, avec les ferrailleurs, tout est rentré dans l'ordre. Donc, il faut le dire, il faut qu'on te dit merci. Puisqu'en ce moment, pour aller à la ferraille, ce n'est pas tout le monde qui partait. Il y a des journalistes internationaux qui n'ont même pas eu la chance pour aller à la casse, parce qu'ils avaient peur. Mais tu as eu le courage d'aller nous affronter, discuter avec nous. Parce que ce jour, ça a été vraiment chaud. C'était vraiment chaud. Mais Dieu merci, tout le monde, l'attention était montée. Mais Dieu merci, on s'est accompli avec la mairie, avec le ministère de tutelle, que le ministère du commerce, tout, tout, tout. Le maire ne doit pas. On dit merci beaucoup à notre maire. Franchement, merci aussi à l'AITV. Merci infiniment, Moses, d'être passé. Je voulais simplement vous dire que c'était difficile. Mais on est resté serein. De toute façon, nous, notre vie, c'est toujours des problèmes. Donc, on était dans notre élément. Merci encore. Je vais maintenant m'entretenir avec quelqu'un. Alors, mais tu connais l'histoire des vigiles, non ? Vous connaissez autant pour moi l'histoire des vigiles en Côte d'Ivoire. Oui. Vous avez vu l'émission ? J'ai vu l'émission. Ça faisait pitié. Ça faisait pitié. J'avais vraiment un problème au niveau des vigiles. Qu'est-ce qui vous a touché cette émission ? Bon, quand j'ai vu comment les vigiles étaient traitées... Comment ils sont payés ? Comment ils sont payés ? Bon, un salaire de 35 000, 30 000 francs à Abidjan, ce n'est pas possible. Mais franchement, il faut qu'on tue les chapeaux. On vous dit merci parce que vous avez creusé. C'est des problèmes qui sont là, mais les gens n'en parlent pas. On vous dit merci beaucoup. On dit merci à l'AITV. Merci. Nous prenons acte, mais nous faisons notre travail. C'est pourquoi cette télé a été créée. Nous allons recevoir dans quelques secondes seulement M. Lanciné. Conditions de vie des vigiles. M. Lanciné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Cette émission a été divisée en mai 2022. On n'a pas cessé d'avoir de vos nouvelles. Tantôt elles étaient bonnes, tantôt ça craignait, n'est-ce pas ? Où en êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous informe que j'ai été renvoyé de mon travail. J'ai été mélicencié à la submet de cette émission. J'ai été vraiment aussi renvoyé. Parce que, selon mon employeur, j'ai porté l'air à billes, l'air à billes, pour faire cette émission. Une tenue qui allait tenue pour faire l'émission, et le logo était très visible. Et à la suite de ça, j'ai dit aussi des propos qui n'arrangeraient pas l'employeur. Selon eux, j'ai été renvoyé, licencié, avec l'accord de l'inspection sur le travail de Chococody. Chococody, c'est-à-dire que je suis renvoyée. Mais selon ce que mon avocat aussi m'a dit, que dans aucun statut, dans aucun règlement de mon entreprise, il ne mentionne pas qu'un employé ne doit pas faire une émission avec cela tenu. Et que le renvoi est abusif. Bon, mon avocat... Alors, lui qui est l'homme de loi, qui vous dit ça après, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, Maître Gueux va lancer, va faire un recours en annulation. Il a engagé dehors la procédure pour un recours en annulation. Mais pourquoi, dans l'équipe de production, quand nous avons fait part de notre intention, de pouvoir flouter votre image, pourquoi vous n'avez pas voulu ? Monsieur John Jay, c'est un combat noble. Je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un voleur. Je suis un homme qui annonce des faits réels. Pourquoi voulez-vous que je me cache ? Pourquoi voulez-vous qu'il cache mon image ? Si c'était à refaire, je suis prêt à reprendre. Parce que les vigiles sont esclavisés. Nous n'avons pas perdu des mots. Des gens qui travaillent 12 heures de temps par jour, un seul jour de repos, pour des salaires de misère. Mais ça se voit, ça se voit partout en Côte d'Ivoire, mais dans les rues, dans les ambassades, dans les résidences, même dans les institutions internationales. Je comprends, monsieur Lassiné, je comprends. Je reste convaincu que votre message sera entendu au plus haut niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez ? C'est la dernière question. Marc, ce que je souhaite est que le Parlement de Mme de Côte d'Ivoire, qui est élu par le peuple, doit s'impliquer dans ce problème-là. Le Parlement est là pour le peuple. Le Parlement, parce que moi, ce qui me fait mal, le Parlement ne sait même pas encore se prononcer. Parce que le Parlement doit mener une enquête parlementaire pour voir à ce niveau ce qui ne va pas et trouver une solution. Les vigiles doivent être, doivent avoir un statut d'agent de sécurité sous tutelle du ministère de la Sécurité. Parce qu'ils sécurisent les biens et les personnes au péril de leur vie, au péril de leur santé, au péril de leur liberté. Je vous donne un peu d'informations. On a plein de collègues qui sont en prison innocemment. Qui sont en prison innocemment. D'autres même sont tués sur les postes. Et ça ne va pas à quelque part. Fasse Dieu que vous puissiez trouver une opportunité pour échanger avec les parlementaires, n'est-ce pas ? Je suis d'accord avec vous. Je me range à votre avis. Parce que dès l'instant où on porte l'onction du peuple, dès l'instant où on a la caution du peuple, on doit avoir une attitude d'employé. Parce que le peuple donne son pouvoir, une partie de son pouvoir à quelqu'un pour faire exactement ce qui doit satisfaire le peuple. Donc je reste convaincu que nos députés, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale vont se pencher sur votre situation. C'est un message qui leur est adressé et je reste convaincu qu'ils vont réagir. Et si ils ne le font pas, comptez sur nous, on va leur rappeler parce que ce sont des frères à nous. Nous allons le temps de nos micros pour savoir qu'est-ce qu'il en est de la situation des agents de sécurité et des vigiles en Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire merci parce que le temps qui nous est imparti est presque arrivé à la fin. Vous avez dit l'essentiel, n'est-ce pas ? Beaucoup de courage à vous, M. Lansiné. J'espère que d'ici là, vous aurez une opportunité de travail et puis demander à votre avocat d'accéder. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Nous, au niveau de l'équipe de production des YAPROLEM, mais surtout au niveau de la direction générale de l'IFTV qui, ma foi, pour l'instant, je ne veux pas l'annoncer comme ça, mais qui est conscient de ce que... Cette direction est consciente de ce que vous vivez. Et puis, sachez que ce n'est pas pour des risques, des pertes et profils. Beaucoup de courage à vous, M. Lansiné. Merci d'être venu. Nous avons décidé de marquer une halte pour faire un peu le bilan de tout ce que nous avons produit comme émission. Dans le cadre de ce magazine, YAPROLEM. Je ne cesse de le dire, nous n'avons pas la science infuse. Ce que nous proposons par le biais de l'IFTV, c'est pour que chacun de vous puisse continuer le débat. Quand il y a un problème dans un pays, il faut ouvrir le débat. Il faut que toutes les parties concernées se parlent, de sorte que quelques pistes de solutions soient trouvées. Nous avons donc voulu faire cette émission bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, tableau d'honneur à la mairie d'Abobo, qui a écouté attentivement les préoccupations des ferrailleurs et une solution définitive est en voie de trouver. C'est une très, très, très bonne chose. Tout au long de cette émission, nous avons fait le point. Certaines situations ont trouvé des solutions, d'autres, pas encore. Mais je reste convaincu que demain sera meilleur pour tout ce dont nous avons parlé tout au long de cette émission. Je ne peux terminer cette émission sans dire merci à toute l'équipe de production, à tous ceux qui ont fait les reportages, à tous ceux qui ont réalisé cette émission bilan et surtout à la direction de l'AFTV qui a porté son choix sur ma modeste personne pour conduire cette émission. C'est peut-être moi que vous voyez à l'écran, mais derrière moi, il y a toute une équipe qui travaille. Et sans cette équipe-là, je ne suis absolument rien. C'est pourquoi je m'autorise chaque fois que je suis chez vous. Vos critiques pertinentes, vos suggestions sont les bienvenues pour faire mieux. La saison 1, Prince, I, nous allons nous accorder quelques vacances pour recharger les batteries et croyez-moi, nous allons revenir de plus belle. Maintenant que vous savez que Ya Problème est une plateforme qui est ouverte à tout le monde et que ce n'est pas un procès populaire pour qui que ce soit, venez pour qu'ensemble nous puissions débattre des problèmes qui éprouvent nos populations. Ne pas en débattre, ça veut dire que nous avons fait le choix d'aller tout droit dans le mur. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501